ça se présente bien non non j'applète c'est au kilo bon bon délouement oui oui bon délouement bon délouement non la branche moi aussi vous si vous l'avez gagné la table voilà on saurait faire le sacrifice oui vous je vous laisse non non vous non vous on va peut-être garder le mof de caisse alors c'est encore caché maintenant je vais le parquet de carrelage maintenant il s'agit d'enlever la colle afin de retrouver cette mosaïque voilà ça c'est presque nettoyé en finition il reste vraiment que les finitions voilà parce que ça ne ressemble pas voilà il y a encore un peu de travail il n'y a plus qu'un et vous voyez il y en a un peu de monde qui participe au travail ça suffit de moi c'est le nettoyage c'est monsieur Ziberman propriétaire Belieu voilà il nous restera les finitions donc baissez-vague rue Château-Renaud à voir bientôt tout en mosaïque nous sommes rue Château-Renaud au magasin T.C.Bag et aujourd'hui nous sommes là pour une restauration d'une nouvelle mosaïque à nouveau centre un magasin alors à l'origine il y avait un parquet un carrelage et monsieur Ziberman le propriétaire du magasin nous a contactés parce qu'il avait découvert dans le garage enfin dans sur l'escalier une partie de la mosaïque qui était encore libre et donc nous sommes engagés à lui proposer de lui enlever tout sous le parquet le carrelage afin de retrouver la mosaïque comme à l'origine voilà nous y sommes donc c'est quelques jours de boulot alors c'est sûr c'est un projet Odorico maintenant est-ce que c'est Odorico qui a fait un projet c'est pas sûr comme Odorico souvent tout à fait entre autres à Carnélie qui a fait un projet au vélo de Rome il s'appelait c'est quoi il s'appelait Carnélie qui a fait cette réalité mais c'est un projet Odorico comme ça voilà donc le carrelage et le parquet ont été assez faciles à enlever sauf que maintenant il reste une colle alors une colle on sait pas trop une colle moquette mais aussi une sorte de chape de con mais on en est plus loin et on voit on voit maintenant bien les efforts il reste vraiment que la fonction et les employés qui sont une partie des bénévoles de l'association de la vie du patrimoine voilà et M. Zimmerman propriétaire du Magotard le heureux propriétaire de Pille ah M. Zimmerman vous ne regrettez rien non je ne regrette rien pour l'instant pour l'instant il n'y aura plus de surprise aujourd'hui il n'y aura plus de surprise ni bonne ni mauvaise mais ça avance c'est beaucoup d'huile de poudre alors Caroline qu'est-ce que tu en penses ? ah j'adore 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 ? toujours bon c'est assez unique comme chantier c'est une belle restauration c'est beau c'est beau encore un plus dans le chantier un plus et puis voilà toujours de l'émotion mais oui toujours d'émotion on découvre on peut espérer que voilà des chantiers comme ça il y a encore plein d'oreilles et pas qu'à rien d'ailleurs d'ailleurs c'est ce qui s'est passé un peu arrangé dernièrement dans un café près de tabac où justement la mégaïque un peu a été redécouverte aussi alors Patrick Patrick Boucher sur les trésoriers c'est quoi que vous lui passe ? oui Patrick c'est plein sous dans les poches il y a plein sous dans les poches bon il vous en reste encore un peu quoi ? oui oui bon on va faire un petit peu de matériel pour le chantier ah les brégants les brégants donc il va falloir qu'on investisse un peu par la suite et comme le dit Caroline on peut découvrir les émaux de Sion les émaux de Sion alors là c'est Christophe Christophe André qui est mosaïque à Verdun comment ça se passe Christophe ? ça va ça va ? c'est physique c'est physique ah ouais avec des bons outils on y arrive et l'envie l'envie surtout bon bah c'est superbe voilà donc nous sommes rue Château-Renaud à Rennes vous voyez le résultat on est prête la suite au prochain numéro alors nous voici de retour après trois semaines de travaux voici le résultat la mosaïque est aujourd'hui tout à fait apparente et vous voyez nous a très bon état c'est vrai qu'il reste un petit peu peut-être de nettoyage au niveau des joints ça fait souvent des joints légèrement blancs les deux brettes qui leur église plus béton mais à part cela tout le magasin est revenu comme dans les années 35 ici c'est 35 voilà alors merci encore aux bénévoles merci à monsieur Mme Zimmermann pour être ailleurs de ce magasin et je vous encourage à nous laisser un message sur le net sur mosaïque-etaprévoine.com si vous connaissez des mosaïques cachées voire des mosaïques privées alors n'hésitez pas à nous comporter merci à bientôt je retourne dans dans la terre je ne peux pas pour le la non 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 c'est pas pour moi alors Mme Jeanne Guyanic du magasin Cartel et donc M. Zimmermann du magasin B.C. Bag voilà c'est du même c'est bon voilà et donc on a enfin comment notre conseil d'administration avait observé les les mosaïques qui avaient été refaites dans votre magasin et d'ailleurs dans celui de Mme de Mme Guyanic et donc a décidé de vous décerner le primalette pour les initiatives prises en faveur de la restauration du patrimoine pour cette année 2011 pour le distributeur 2012 applaudissements je vous souhaite que Capucine puisse dire un petit mot de ces rénovations de mosaïques telles que tu nous l'as écrit pour un petit peu informer l'assemblée de l'intérêt de ce genre de rénovation oui bah ça fait partie ça fait vraiment partie d'un un gros ventre mais je voudrais surtout dire que c'est pas vraiment nous qui le méritions il y a deux autres organismes ou associations qui le méritent plus que nous d'abord ceux qui ont organisé l'exposition Odorico au Chambil sans cette exposition nous n'avions pas su que nous avions quelque chose d'intéressant sous nos pieds et ensuite l'association bien sûr Mosaïque et Patrimoine qui a énormément travaillé non pas à la rénovation mais à le dégagement et à la mise en valeur de cette mosaïque donc sans eux ça n'aurait pas été possible et donc c'est eux qui méritent le prix plus que moi voilà donc je passe là applaudissements je suis chargée de vous remettre le trophée qui est un joli trophée cette année c'est une œuvre unique qui a été fabriquée par les ateliers de monsieur Creuzet donc c'est vraiment un objet d'art parce que c'est unique on ne le trouverait pas dans un autre barrière ça fait partie des sols des commerces qui sont vraiment intéressants à Rennes qui font partie de l'identité rennaise et qui correspondent aux années 30-35 dans la production de l'atelier d'Orico qui sont vraiment des œuvres originales je crois et très particulières très personnelles dans la carrière d'Orico voilà donc ça mérite c'est vraiment un peu plus calètre c'est d'art c'est vraiment bien sûr vous êtes invité quand vous êtes dans le quartier à venir jeter un coup d'œil c'est à l'angle de la rue Château-Renaud et de la rue de Lhermine donc juste à côté de la mairie de la rue Château-Renaud donc en de la rue de Lhermine et de la rue de Château-Renaud c'est pas là et vous pouvez mettre et acheter des sacs merci